Je m'appelle Amélie Ferrando, j'ai 28 ans et je suis ingénieure en informatique dans une grosse société qui fait du service informatique. Nous développons des projets pour des clients, c'est ça qu'on appelle le service en informatique et moi par rapport à l'équipe j'interviens entre les développeurs et le client. Donc mon job c'est de comprendre ce que veut le client et de le réécrire d'une façon qui soit ensuite compréhensible pour les développeurs de façon à faire le programme. Par rapport aux gens qui font le développement, une partie de ma mission c'est aussi de les encadrer un petit peu et de les aider du fait de mon expérience en termes de développement et je peux leur apporter de l'aide pour trouver les meilleures solutions, les mettre en pratique. Le projet sur lequel je travaille actuellement est pour le compte d'un grand de la distribution. Il s'agit de la mise en place d'un système de fidélisation, c'est à dire que le client veut avoir une carte de fidélité et au moment où il va passer en caisse, cette carte va lui permettre de gagner des points sur un certain nombre d'articles et ensuite de transformer ses points par exemple en bons d'achat ou en cadeaux. On appelle ça de l'intégration de système, c'est à dire qu'on va vraiment se brancher un peu comme des légaux, on va faire des briques avec les autres applications du client. Tu comptes les actes d'achat sur un produit alors que tu ne comptes pas ? La formation que j'ai suivie en école d'ingénieur en informatique m'a donné toutes les connaissances de base et me permet de me construire ensuite une vraie expérience dans le monde de l'entreprise en ayant tous les prérequis qu'il faut pour évoluer et s'en sortir ensuite. Moi je prends plaisir à faire ce métier-là, ensuite je trouve ça valorisant parce que comme je pense dans toutes les branches d'ingénierie, on construit vraiment quelque chose et ensuite je vais pouvoir me dire dans trois mois, tiens, le truc sur lequel j'ai travaillé, ça marche en production et quelque part c'est moi qui l'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada